Un homme de Dieu qui ne dit pas tout a des mains remplies de sang. Une église qui n'enseigne pas tout a les mains remplies de sang. Et souvent en Afrique, on n'enseigne pas tout à cause de la honte, à cause de ceci. Certains par exemple disent, non, pasteur Marcelo, toi tu prêches la sainteté, toi ceci, tu ne peux pas toucher à des tels enseignements, tu vois, ça va faire comme si tu n'étais pas saint, vous voyez. Alors que si tu lis la Bible, tu vois, Dieu qui est saint parle de la menstruation des femmes. Quand la femme est dans sa période, vrai ou faux, c'est la Bible, non ? N'est-ce pas ? Dieu lui parle de la menstruation de la femme, et si un homme de Dieu parle de ça, du coup il n'est pas saint. Il n'est pas saint, Dieu parle de coucher avec les animaux, tu ne coucheras pas avec un animal, tu ne coucheras pas avec ta soeur, l'inceste, les abominations, homosexualité, tout le reste. Dieu parle, la Bible parle clairement de ça, mais on ne veut pas que les hommes de Dieu parlent de ça. Pourquoi ? Pour être plus saint que le saint. Amen, hein ? Ainsi, si tu abordes des détails qui, dans les églises, ne sont pas touchés, tu es quoi ? Tu n'es pas saint. Et c'est cette honte-là qui tue le peuple de Dieu. Là où il y a la honte, c'est là où il y a souvent le règne du diable. Parce que le diable règne là où les choses ne sont pas claires. Amen, hein ? C'est pourquoi, quand vous poserez des questions, je parlerai clairement. Amen, hein ? Et je répondrai clairement. J'appellerai le chat par son nom, mais avec beaucoup de politesse et d'éducation. Amen. Dire tout, c'est laver ses mains. Car un parédicateur qui a honte de dire certaines choses a les mains remplies du sang. Parce qu'il y a certaines personnes, vous faites des choses dans vos couples, parce que le pasteur n'a pas le courage de vous dire que ça ne se fait pas dans le mariage. Certains, vos couples sont en train d'être détruits parce que le pasteur a honte de vous dire. J'étais avant-hier avec un homme de Dieu. Il vient de se marier. Et sexuellement, son mariage ne va pas bien. Et il me pose le problème. Et je sais ce que je peux lui dire pour l'aider. Mais tu vois, j'étais entre deux. Ah ! Si je lui dis, ah ! Et si je ne lui dis pas. Je lui ai dit, je lui ai donné des conseils pratiques, sans verset biblique. Et il est parti, il a glorifié Dieu. Amen. Parce que moi, avant de me marier, je me suis converti à l'âge de 15 ans. Je me suis marié à l'âge de 30 ans. J'avais compris que j'étais très sain, mais je ne maîtrisais pas le domaine sexuel. Comme ma seule femme que j'ai connue, c'est mon épouse. J'ai lu plus de 30 livres de sexualité des chrétiens, et plus les livres écrits par les femmes. Conseil aux hommes. Un homme, quand tu veux lire un livre de sexualité, ne lis pas le livre des hommes écrit pour les femmes. Un homme doit lire les livres que les femmes écrivent. Et une femme doit lire les livres que les hommes écrivent. Pourquoi ? Parce que tu dois savoir ce que la femme pense et ce que la femme veut. Alors souvent les hommes lisent les livres des hommes sur les femmes. Et ça vous entête dans votre masochisme. Mais si tu lis les livres que les femmes écrivent sur la sexualité, tu connaîtras mieux la sexualité de la femme, parce que la femme t'expliquera mieux comment elle fonctionne, parce que toi tu es un homme. Et cela m'a aidé à aider cet homme de Dieu. Et souvent, d'ailleurs là déjà je commence à dire certaines choses, beaucoup de jeunes mariés, vous avez des problèmes, c'est que vous êtes tellement dans des illusions. Quand vous enseignez sur le mariage, ou vous voyez des choses sur le mariage, vous pensez que quand vous allez au mariage, l'une de miel sera l'une de miel. Souvent les lignes de miel sont ratées. Vous savez ça ? Oui, la plupart des lignes de miel sont ratées. Sur dix lignes de miel, il y en a seulement deux qui réussissent. Les autres sont des crashs. Oui ? Oui, bon, on va dire. Mais ils font semblant, quand ils vont venir à l'église, ils vont bien s'habiller rouge, rouge, bleu, bleu, et ils vont faire des sourires politiques. Il y a toute question qu'on leur posera, c'était comment ? Bien, bien. Mais eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a rien. Mais c'est normal aussi que ça ne marche pas. Oui, c'est normal, pourquoi ? Vous êtes deux inconnus. Ce n'est pas parce que vous vous êtes mis la bague que vous vous connaissez, vous êtes deux inconnus, vous vous mariez. Vous vous retrouvez dans une chambre deux inconnus. Surtout si vous avez vécu dans la Sainte-Été, vous deux. Cinq ans de mariage, cinq ans de fiançailles, dans la Sainte-Été. Et vous vous retrouvez dans une chambre. Bien, c'est normal que ça ne soit pas terrible. Parce que c'est comme dans un match où vous êtes en période d'observation. Alors ce jour-là, ce ne serait pas extraordinaire. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas extraordinaire que vous avez raté le mariage. Vous êtes des personnes normales. avec le temps, ça va venir. Et certains même, jusqu'à trois ans de mariage, quatre ans de mariage, n'arrivent pas encore au bonheur parfait. Et ils doutent. Est-ce que c'est la femme de ma vie, l'homme de ma vie ? Non, c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie. Il y a certains mariages qui prennent du temps pour parvenir à la synchronisation. Mais ça, si on ne vous dit pas, vous allez divorcer. Si on ne vous dit pas, vous allez chasser des démons qui n'existent pas, des maris de nœuds qui n'existent pas, alors que le mariage, c'est comme un fruit. Ça prend le temps de mûrir. Amen. Alors, il faut tout dire sans honte. Parce que là où il y a la honte, il y a gâche. Un serviteur de Dieu est venu de très très loin. Il est venu me voir dans son couple. Tout n'allait plus bien. Il a failli divorcer. Et quand il m'a parlé, Dieu m'a expliqué son problème. Et je lui ai parlé de son problème. Et il avait aussi un problème. Il ne savait pas manger. Il s'alimentait mal. Parce qu'un homme ne mange pas, un homme marié ne mange pas comme un célibataire. Vous savez ça aussi, non? Est-ce que vous savez ça aussi? Oui, il y a des mariés. Ils mangent comme un célibataire. Alors, ça lui a créé des sérieux problèmes dans son couple. Sa femme est très demandeuse. Mais lui n'a pas la force. Alors, ça fait que leur couple était en train de se détruire. Mais il a suffisamment qu'il change son alimentation pour que son couple puisse bien aller. Des fois, dans les couples, c'est seulement l'alimentation. Et certaines femmes, vous êtes très exigeantes avec vos maris, mais vous ne savez pas les nourrir. Tu vois le problème? En l'alimentation, on dit Il y a sa punta, punta, ah? Il s'appelle Révélation d'âme. Alléluia. Tu nourris mal ton mari, mais tu attends que ton mari soit fort. Mais non. Même un sportif, quand on sait qu'un sportif fait un match de 90 minutes, il ne mange pas comme tout le monde. Il mange des légumes, des fruits. Vous voyez, leur manière de manger, c'est différent. Ils ne prennent pas des coca, des fantais et tout. Mais il y a des gens qui sont mariés, des femmes qui sont mariées, mais qui ne savent pas comment on nourrit un homme. Et qui doit apprendre ça? Ce sont les parents qui doivent apprendre à une fille comment on nourrit un homme marié. Et vous ne le faites pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? L'Église doit venir maintenant prendre la relève. Surtout qu'en Afrique, surtout en Afrique, nous avons une mauvaise alimentation qui rend et les femmes malades, fibromes, myomes et tout le reste, et les hommes qui leur donnent la prostate. Alors, ça fait déjà, nous avons une alimentation qui donne aux hommes la prostate et aux femmes la fibrome, le fibrome et l'hémyome. Et comment les couples seront heureux? Et au nom de la richesse, les Congolais deviennent riches plus ils mangent des choses synthétiques, alors que plus tu deviens riche, plus il faut manger comme un villageois. Manger comme des villageois. Amen, hein? Manger des choses basiques villageoises. Tout ton pondou de la maison, les légumes vertes de la maison, le fruit que tu as eu de ton arbre, manger ça, qui mangeait des choses synthétiques, la richesse ou hamburger charmant. Hamburger charmant. Alors, dire tout permet de laver les mains. Ainsi, si le couple ne va pas mal, le pasteur peut dire, moi je vous ai dit la vérité, mais c'est vous qui n'avez pas pratiqué la vérité. Luc 9, verset 18 à 20. La Bible dit Un jour que Jésus-Christ se pria les cadres a su Grand mí reasons,